La Guyane a la réputation de tourner le dos à la mer et de regarder davantage la forêt. La faute, sans doute, à ce littoral particulier embourbé par des bancs de vase venus de l'Amazone. Pourtant, l'immense majorité des Guyanais vit sur le littoral et la moitié sur l'île de Cayenne. En quittant le centre-ville pour se diriger vers la façade océanique, l'île de Cayenne offre un autre visage plus touristique. Celui des plages avec peut-être là aussi des gens de mer et des tortues. Malgré la vase, les plages de l'île de Cayenne font en effet partie des sites de pontes les plus fréquentés du littoral sud-américain. Entre trois et cinq mille pontes par an. Ce site est capital, notamment pour la tortue-lutte, la plus grande de toutes et la plus menacée d'extinction. Après le balai des tortues, vient à Marais Haute celui des baigneurs. À Cayenne, ils sont rares. Les sports nautiques ne font pas partie de l'ADN des Guyanais. Et l'envasement incontrôlable, propre à ce littoral, n'arrange rien. Mais une nouvelle génération émerge. Manu est un accro du kite, le kite à foil. Alors là, on peut voir que la communauté antillaise et guyanaise n'est pas très présente sur le spot. Mais ça vient. Ça commence à venir. Même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de métropolitains, ce sont des gens qui sont ici en Guyane depuis bien dix ans. Donc moi, aujourd'hui, je les considère comme tout comme guyanais. Pour moi, ce sont des locaux. C'est plus un état d'esprit qu'une histoire de couleurs, on va dire aujourd'hui. Qu'il faut défendre en Guyane et ailleurs, en fait. Donc voilà. Donc je pense que quand je suis arrivé, ça a été super, ta voile allait bien. Il faut que tu aies positionné de telle ou telle manière. Plus pompée, plus mêle l'être au vent, 45 degrés. Voilà. Donc je dirais, on est plus dans une histoire de partage. Oh la belle, oui ! C'est beau quand c'est neuf ! T'as vu ça ? Putain, la taille du boudin ! Va à Dieu ! Si tu me vois galérer, tu vas me chercher. Pratiquez le boudin ! Pratiquez le kite à foil est ici une véritable prouesse. La récompense n'en est que plus belle. Leurs plaisirs contagieux suscitent de plus en plus de vocations. Fabiola a pris conscience, elle aussi, de ce potentiel maritime. Elle incarne la nouvelle génération qui veut conquérir le littoral. En fait, sur le littoral, ce qui est compliqué, c'est la base. Puisque là, on est obligé de marcher un peu plus des kilomètres, en fait, pour avoir un niveau d'eau suffisant pour ne pas que l'aileron puisse toucher, en fait, la base. Ancienne compétitrice de jet-ski, Fabiola s'est prise de passion pour le paddle. Elle a abandonné les engins à moteur et fait désormais l'éloge de la lenteur, plus adaptée à cet environnement marin et fluvial. Elle vient de créer une société dédiée à la location et à la pratique du paddle. Ce qui est intéressant avec la pratique du paddle, on peut parcourir des kilomètres en jouant avec les marées. On peut vraiment changer de décor, en fait. Du littoral à la rivière Mahuri, Fabiola peut ainsi progresser jusqu'au sud de l'île de Cayenne, à travers eau et forêt. Le paddle est un moyen idéal pour explorer et achever ce tour de l'île de Cayenne. C'est bien parce que c'est le moyen le plus propre d'arpenter la rivière, mais c'est très courageux. Il faut surtout le prendre dans le bon courant parce que les courants, ils sont forts ici. Donc selon comment on arpente la rivière avec le courant menton ou descendant, on vaudrait mieux l'avoir avec soi que contre soi. Et Fabiola, allez, allez ! Et Fabiola, allez, allez ! Fabiola a retrouvé ses amis et poursuit son périple jusqu'à ce banc de sable qui, à marée basse, laisse apparaître une île au milieu de la rivière. Nos rivières, elles sont très particulières. Il y a plein de hauts fonds, il y a plein de bancs de sable, il y a plein de rochers. Et c'est pour ça que très peu s'y aventurent. Ce banc de sable, soumis aux influences de la marée, est devenu le rendez-vous le plus prisé des fêtards du fleuve. Pour Fabiola, c'est le meilleur spot pour convaincre et recruter de nouveaux adeptes. Là, c'est bon, vous avez les pieds. Super ! Ça y est, tu vas revenir, tu vas refaire, tu vas refaire du paddle ? Ah, super ! À chaque fois, c'est que du bonheur et les gens, ils sont conquis, ils adhèrent. Ils adhèrent à la pratique du paddle, donc je suis assez contente.